L'après-midi, je partais chez un peintre que j'ai travaillé. Mon visée de Saint-Martin-le-Bourg qui me donnait ça à faire. Alors je partais en vélo l'après-midi, puis je revenais le soir en train. J'étais tard le soir. Je commençais avec la marbelière, 15 000 mètres qu'à mettre parquet. Puis après, il a eu à faire les rives du Chaire. Alors là, je l'ai embauché et tout, au Palais du Monde. J'ai attendu ma moto pour aller travailler à Bruy-de-Ré, là-bas. J'ai attendu qu'elle se repasse à la fois en exposition, pour aller faire les chantiers, là-bas. J'ai refait le palais de justice, moi, il y a quoi, il y a trois ans ? Mais toi, tu l'avais fait il y a combien de temps ? Il y a 20 ans. Donc on va dire que quand nous, on passe, à peu près, il faut compter 20 ans avant d'y revenir. 20 ans, oui. Quand tu as commencé à raboter, tu rabotais à la main ? Entièrement. Entièrement à la main. Mais tu avais des machines, après, tu as eu des machines. J'ai acheté une... Une bordeuse. Une bordeuse et une machine en supplément. Moi, des bordeuses, j'en ai une pour faire le dégrossi, une pour faire le fignolage. J'en ai une pour faire les dessous de rédacteur. Les coins, on les fait toujours au racloir, comme toi. Les machines, elles ont énormément évolué. Tu les as vues l'autre jour ? Ah oui, d'accord. Toi, tu faisais de la poussière ? Ah non, il y avait un aspirateur dessus, quand même. Oui, mais ça aspirait... Ce que ça voulait bien. Ce que ça voulait bien. Là, aujourd'hui, on n'a plus le droit à ça. Aujourd'hui, il faut qu'on respecte l'environnement. Tu vas bien. Ah, puis quand même, c'est mieux pour les appartements, quoi. Pour tout. Et puis pour les gars. Pour les gars aussi, pour les gars aussi. Effectivement, on a beaucoup progressé dans l'aspiration des poussières. Ah oui. Et puis l'utilisation des produits. Parce que toi, tu as utilisé quoi comme produit ? Tu as tout utilisé. Du formage. Oui, des choses qui sont un peu formales d'éhyl. Aujourd'hui, on est dans des phases aqueuses. On est dans des produits qui respectent l'environnement, qui ne sentent pas mauvais. Oui, d'accord. Et quand tu faisais la cire, la cire, nous, maintenant, on l'achète toute prête. Je faisais fondre la cire. Qu'est-ce que tu mettais dedans ? Du huit de spirit. Oui. Il m'est arrivé une fois de faire de la cire avec de l'eau. Et alors ? Ça marche. Ça marchait. Donc, tu étais déjà un petit peu, tu commençais déjà à faire ce que moi je fais aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, essayer de mettre des choses plus naturelles dedans, quoi. Nous, on fait ça. On a gardé cet esprit parce que toutes les contremarches, par exemple, tous nos coins, les coins de pièces. Elles sont toujours plus noires parce que c'est là que se met l'humidité, que ça masse la saleté. Et c'est là qu'on fait tout à la main, au racloir, de façon à ce que, comme dit Dédé, un bois tranché est toujours plus clair. Le fait d'avoir voyagé beaucoup dans le monde entier, le fait d'avoir travaillé pour développer des nouvelles technologies pour cette entreprise, m'a beaucoup aidé chez Goubar, effectivement, à rechercher les points noirs et essayer d'améliorer les trucs qui n'allaient plus, quoi. Moi, chez moi, aujourd'hui, on fait quelque chose comme 1000 mètres de parquet par mois. Donc, à la fin de la journée, logiquement, on sent le bois, on s'approche du bois. On sait que, par exemple, on ne travaille pas du sapin de la même façon que du chêne. Non. C'est qu'aujourd'hui, mes gars refont exactement les mêmes gestes pour les escaliers, les coins de pièces, pour plein d'endroits où ce n'est pas accessible et où le travail manuel est irremplaçable et il sera toujours quelque chose de plus. Ils font les mêmes gestes que toi. Il faut qu'ils apprennent à affûter les ractoires exactement de la même façon que toi, tu les affûtes. Mais comme tu viens de le dire, effectivement, ils n'ont pas le droit de travailler torse nu, ni avec un litre de rouge à côté. Oui, je veux tout le dire, un litre de rouge. Sous-titrage ST' 501